Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 11 octobre 2023 et le numéro 410 de la tribune des travailleurs vient de sortir. Alors avant toute chose, je vais revenir sur la situation internationale, en particulier sur ce qui se passe actuellement en Palestine. Nous avons consacré l'éditorial de ce numéro à cette question, éditorial intitulé « L'urgence du moment », qui dans un premier temps revient sur le fait qu'heure après heure, les médias revoient la hausse, le nombre des victimes civiles, particulièrement des jeunes et des enfants, qui ont perdu la vie depuis 7 octobre, aussi bien du côté israélien que du côté palestinien. C'est un bilan qui est appelé, hélas, à s'aggraver dans les prochains jours si, comme cela est annoncé, Gaza est écrasé sous un tapis de bombe, confronté à une intervention militaire terrestre et sa population affamée du fait de l'impitoyable blocus décidé par Netanyahui. Donc l'éditorial revient sur le fait qu'aucun démocrate, aucun humaniste ne peut rester impassible devant la mort d'un seul enfant innocent, quel qu'il soit, juif ou arabe. Et que, aussi, en répandant à l'attaque du Hamas par un déluge de feu et de fer contre 2 millions de Palestiniens pris au piège d'une prison à ciel ouvert, Netanyahou ne fait en réalité que poursuivre ce qu'il a fait depuis des années, c'est-à-dire nier l'existence du peuple palestinien qui revendique les droits légitimes auxquels aspirent tous les peuples. Et cette négation, ainsi que la spirale de la répression et de la colonisation qu'elle entraîne, elle a largement contribué à l'attaque du 7 octobre. Et ce que l'édito précise, c'est qu'écrire cela ne signifie ni dédouaner le Hamas de sa responsabilité dans les actes qu'il décide, ni approuver sa politique. Mais ce n'est pas le Hamas qu'Israël ignore depuis des décennies, c'est le peuple palestinien tout entier. Et donc l'éditorial se conclut en expliquant que l'on partage ou non les termes du communiqué du PEOID qui a été publié le 9 octobre, et que nous avons mis dans la page 11 de ce journal, et qu'on soit d'accord ou non avec la perspective qu'il défend, c'est-à-dire la perspective d'un seul État démocratique et laïque qui garantit à tous les citoyens des droits égaux, c'est un fait indiscutable que laisser Netanyahou continuer demain ce qu'il a fait hier aura pour résultat sans doute des milliers, peut-être des dizaines de milliers de morts supplémentaires, pour l'essentiel des victimes civiles et des enfants, mais que cela ne suffira pas à faire disparaître le peuple palestinien et ses aspirations légitimes. Et qu'il faudra bien donc, d'une manière ou d'une autre, ouvrir la voie à une solution politique, que rien ne peut justifier le massacre à Gaza, et que l'urgence actuellement, c'est d'empêcher et d'imposer la levée du blocus décidée par Netanyahou. Donc sur cette question de la Palestine, on revient en page 11, à la fois en publiant le communiqué du POID du 9 octobre, qui s'exprime à ce sujet, ainsi qu'une revue de presse de différents articles et éléments sur la situation. J'aimerais maintenant, dans un deuxième temps, revenir sur l'ouverture du journal, qui titre sur la question des logements HLM, et notamment sur le fait qu'il y a 2,5 millions de demandes en attente, et que face à ces 2,5 millions de demandes de logements sociaux, Macron décide d'aggraver la situation. On a un article en page 3 qui est consacré à ce sujet, et qui s'appuie sur les éléments qui ont été donnés lors du congrès de l'Union sociale pour l'habitat, qui a eu lieu du 3 au 5 octobre à Nantes. Parce que durant ce congrès, il y a un rapport avec des chiffres assez frappants qui a été donné. D'un côté, le nombre de logements sociaux construits est en baisse. Donc les chiffres donnés sont qu'en 2017, on avait 125 000 logements sociaux construits, et que ce nombre a été réduit à 80 000 en 2023. Et qu'apparemment, selon 100 des mesures radicales, il devrait chuter à 65 000 logements dans les 5 ans à venir. Et en parallèle de ça, l'autre chiffre donné par le rapport du congrès de l'Union sociale pour l'habitat, c'est que le nombre de demandes pour les logements sociaux et les logements HLM augmente 107. On a une augmentation de plus de 7% depuis 2021, ce qui fait qu'on atteint aujourd'hui 2,42 millions de demandes. En fait, le rapport estime que pour sortir de cette situation, il faudrait avoir la construction de 198 000 logements sociaux par an. Donc on est bien en dessous des chiffres qui sont annoncés pour les prochaines années. Ce qu'on explique, c'est que cette situation, elle est due aux politiques des gouvernements successifs qui ont suivi les politiques de l'Union européenne et qui ont tourné le dos à la construction des logements HLM. Ça a été la réduction de l'aide à la pierre progressive que Macron s'est acharnée à liquider à partir de 2018, c'est-à-dire la réduction des aides publiques au financement de la construction et de la réhabilitation des logements sociaux. Et qu'en parallèle de ça, Macron s'est aussi lancé dans un APL, donc les aides personnalisées au logement, ce qui oblige les bailleurs à compenser auprès des locataires par l'augmentation des charges et des loyers. Et un autre élément qui conduit à cette situation, c'est aussi la décision du capital international d'avoir relevé les taux de crédit pour garantir ses profits face à l'inflation, ce qui a provoqué une véritable déflagration dans le domaine de la construction. Et notamment le fait que, de par l'inflation et la hausse des prix, le nombre des acheteurs potentiels dans le privé s'est écoulé de près de moitié en un an, et ce qui fait que ces acheteurs se sont reportés sur les logements alloués et qu'on a donc un vrai embouteillage qui impacte en particulier les ménages les plus pauvres parce qu'ils sont perdants dans l'attente des logements. Et à cela s'ajoutent d'autres mesures, notamment les mesures gouvernementales au nom de la protection de la planète, ce qui interdit l'artificialisation, rend impossible l'allocation de passeports thermiques dès 2025, et donc va rendre, encore une fois, plus complexe l'accès au logement. Et face à cette situation, que fait le gouvernement et quelles mesures sont mises en place ? On revient dans l'article et dans la tribune des travailleurs sur le fait que, voilà, ce qu'il faudrait actuellement, et ce que ferait un gouvernement au service des travailleurs, ce serait de débloquer les moyens nécessaires à la construction des centaines de milliers de logements HLM, de renoncer au pillage des budgets des HLM, de bloquer les loyers, d'interdire les expulsions. Que fait le gouvernement ? Rien de cela. Le ministre Vergiliet a parlé de 1,2 milliard pour la rénovation énergétique et de vagues bonifications de prêts pour la construction, mais c'est des mesures qui sont bien loin de l'aspiration des millions de travailleurs à avoir reconnu leurs droits imprescriptibles à un logement adapté. Et cette aspiration des travailleurs, c'est ce qu'on a cherché à rendre compte dans cette double page d'ouverture de la tribune des travailleurs qui titre sur le nom de la pétition issue de la rencontre nationale pour l'unité du 30 septembre. Ça ne peut plus durer. Et on a cherché dans les divers articles de cette page à rendre écho du combat de ces travailleurs, de ces mères de famille qui s'organisent et organisent le combat contre la vie chère pour le droit au logement, en lien donc avec cette pétition contre la vie chère issue de la rencontre du 30 septembre et dans la préparation de la prochaine rencontre pour l'unité du 25 novembre. On a aussi dans le numéro de la tribune des travailleurs de cette semaine une double page qui rencontre de la journée du 7 octobre. On était revenu dans le numéro précédent de cette initiative à l'appel du mouvement spontané des femmes afghanes qui avait demandé à ce qu'on tienne des rassemblements et des piquets dans le monde entier pour demander au gouvernement d'Europe et d'Amérique du Nord d'accorder l'asile aux femmes afghanes persécutées par l'origine des talibans et pour la libération des deux militantes, Neida Parwani et Julia Parsé. Donc on a rendu compte dans cette double page de toutes les initiatives et de tous les rassemblements qui ont été faits à l'appel du Comité international de défense des femmes afghanes pour répondre à la demande du mouvement spontané des femmes afghanes. Il y a trois éléments qu'on rencontre, en particulier dans cette page, à la fois les rassemblements qui ont eu lieu dans les huit provinces d'Afghanistan, donc les femmes qui, malgré les difficultés d'organisation, ont organisé dans la clandestinité des réunions dans plusieurs provinces de l'Afghanistan. On rencontre aussi des différents rassemblements qui ont été tenus dans toute la France, donc le rassemblement à Paris, à Hoche, à Avignon, à Brest, à Charleville, à Cherbourg, à Dreux, à Elbeuf, à Grenoble, à Lille, à Lisieux, à Manosque, à Marseille, à Metz, à Montpellier, à Nancy, à Orléans, à Tours et à Villeurbanne, et aussi au rassemblement qui a eu lieu partout dans le monde entier, donc dans plusieurs villes des États-Unis, dans deux villes du Canada, au Mexique, en Martinique, au Brésil, au Bénin, en Australie, au Pakistan, à Lahore, à Karachi, au Bangladesh, au Portugal, dans l'État espagnol, à Berlin, en Belgique, en Norvège, en Italie. De cet ensemble de rassemblements et des dépitques et greffes ont été tenus pour demander l'asile inconditionnel pour les femmes aériennes persécutées. Et pour finir, je reviendrai sur un élément de ce journal en ce qui concerne la reconquête du mois de juin annoncée par le ministre Attal pour les classes de seconde. Donc, dans la page des jeunes, en page 7 du journal, on revient sur cette annonce qui a été faite par le gouvernement fin septembre, dans un mail envoyé aux professeurs et aux chefs d'établissement sur cette nouvelle mesure contre les dix et un, où le gouvernement décide d'imposer aux élèves de seconde un stage en entreprise dans une association ou un service public d'une durée de deux semaines, du 17 au 28 juin 2024, sachant que le service national universel pourrait compter comme un stage. Et comment ? Ce stage, il s'ajoute à celui déjà obligatoire d'une semaine en troisième. Et comment ? Le gouvernement le justifie dans sa volonté de reconquérir le mois de juin. Et c'est une mesure qui a suscité l'enthousiasme du patronat. Donc, le MEDEF s'est félicité de cette décision, tout comme le secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises qui salue l'idée. Et en fait, si le MEDEF et le CETME se réjouissent de ces initiatives, c'est parce qu'ils sont satisfaits de se voir livrer des milliers de jeunes qui, chaque année, vont pouvoir travailler gratuitement pendant deux semaines. C'est bien de la main-d'œuvre gratuite qu'il leur est donnée. Mais Attal prétend et ose dire que le but de cette initiative serait de relever le niveau des élèves. L'article revient sur la réponse qui a été faite à cette mesure dans le tract de la Fédération des jeunes révolutionnaires qui affirme que cette mesure n'est absolument pas pour but de relever le niveau des élèves. Ce qui est expliqué, il n'en est rien. Comment peut-on relever le niveau des élèves en nous enlevant des heures de cours pour nous envoyer travailler ? Les stages en entreprise, ce n'est pas l'école, c'est l'exploitation. Nous ne voulons ni assaigne obligatoire, ni exploitation dans les entreprises. Nous voulons pouvoir étudier. Et pour cela, nous voulons des professeurs, des heures de cours et de vrais diplômes. Et donc, nous avons aussi dans la page des jeunes d'autres articles qui reprennent cette question de l'obligation du stage en seconde et notamment des témoignages d'élèves sur ce qu'ils pensent de cette mesure et surtout qui expliquent les conditions dans lesquelles ils ont déjà effectué leur stage en troisième et qui montrent que ce n'est qu'une mesure qui vise à accentuer l'exploitation des jeunes. Donc voilà pour ce numéro 410 de la Tribune des travailleurs. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada